Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette troisième épreuve du championnat de France de Rallycross à Châteauroux où était inauguré un nouveau tour joker. Nous allons retrouver la finale fille maintenant. Et elle repart bon en deux dernières. Et devant Coralie, Sabra Vincent, Eric Perrin, Catherine Chartrin, Sabrina Souchaud, elle prend le tour joker, elle sera tranquille après, suite à son freinage tardif et à sa petite cuissade dans le premier virage. Et Coralie Moreau entame le premier tour en tête. Deuxième position, Sandra Vincent, en troisième position, Eric Perrin, la cinquième à Sabrina Souchaud, Sabrina, la pilote de Pont-Bruand. Le retour, elle prend d'avance un petit peu maintenant. Coralie. Et c'est le tour joker qui attend de donner la vainqueuse. Ça ne se dit pas, mais on l'inventure en libre. Et Coralie, Sandra, Perrin, Catherine et Sabrina qui reviennent à la suivre. Le retour, c'est le tour joker pour Sandra. Le retour. Ah, tour joker pour Sandra Vincent. Tour joker pour Sandra. Qui revient. Et le duel est né pour les deux premières qui n'ont pas pris le tour joker. Elle est né pour les deux premières qui n'ont pas pris le tour joker. Elle peut prendre la quatrième place. Elle revient parce qu'elle a le tour joker. Tour joker pour Erine. Tour joker. et Sandra passe juste devant elle, on va descendre dans notre podium, Coralie Moreau, Sandra Vincent, elle a suffisamment d'avance parce que Sandra revient, elle est jusqu'au bout, Coralie a déchaîné, deux tours, il reste deux tours, deux tours Coralie, et voilà Coralie Moreau, elle prend le tour de la guerre, est-ce qu'elle va sortir première ou est-ce qu'elle va laisser Sandra lui chipper, lui piquer, non, et elle sort devant, et Sandra Vincent se retrouve deuxième devant Perrine, Perrine, sa première course est sur le podium, mais il reste encore un tour, il reste encore un tour, et la troisième position de Perrine, et pour la quatrième, c'est qu'elle passe, c'est qu'elle continue entre l'épreuve d'Alençon et l'épreuve de Pont-Druan, ce sont les deux représentantes, Catherine ou Sabrina, et Sandra qui n'a pas dit son dernier mot, qui est carrément maintenant dans les roues du pare-choc de Coralie, Coralie, Coralie résiste, allez c'est plus que la ligne droite et elle aura sa victoire, victoire de Coralie Moreau de Peau, Devant Sandra Vincent, et victoire de Coralie, Devant Sandra Vincent, et victoire de Coralie, Finale division 4, vous allez retrouver les 8 meilleurs pilotes de la catégorie, Savata, Anne, Lefrançois, c'est parti ! Un hyper bonnet par nous ! Quatrième, il récupère la quatrième de justesse, le vainqueur de la première épreuve sur le circuit d'Alençon, Emmanuel a l'attaqué lui aussi encore par Pinson, ça ne va pas pour Manu, il se fait déposséder, alors qu'ils ont tombé la boîte tout à l'heure, et qu'on retrouve donc Jean-Steven Lefrançois, en deuxième position Payardon, en troisième... ... 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 qui mène le François à Fanny Payardon à la deuxième place, c'est du rêve. A la troisième, c'est le retour au podium pour... C'est Bastien Guillemot. Oui, et Anne vient de récupérer encore une place sur un poisson. Il se rend plus à prendre. Le François conserve ses 10 mètres d'avance sur la bataille. Et il sort juste devant Christophe Barbier. Allez, il mène le François, la Peugeot, le François... Guillemot, l'envers, l'envers. ... 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 Quatrième place ! Et au revoir pour les conservateurs ! Troisième, deux milliers ! Quatrième, quatre milliers ! Quatrième, quatre milliers ! À neuf ! Quatrième pour... Quatrième pour... Finale Division 3 avec un superbe départ de Christophe Saunois. Ah, Saunois ! Boris, je t'essaie de le faire à l'extérieur ! Et là-bas à l'extérieur ! Boris, ça glisse de tous les côtés ! En plissade pour les trois premiers ! Il est tombé ! Allez, Saunois ! Saunois, très bien ! Oh ! Le passage à l'extérieur de Thomas Lefrançois ! Lonnée et la Mégane en cinquième position ! Allez, le rythme de Lonnée, maintenant, il faudra suivre ! Allez, le pilote... Lonnée se donne à la front ! On est tombé dans ce deuxième tour ! À la queue de Le Cercle, avec pas beaucoup d'écart ! Est-ce que cet écart substitira à Christophe Saunois ? Il faut aller ! Il prend dans le tour joker le premier ! Avril 24ème place ! Le tour joker pour Guy Moreton ! Voilà, Guy Moreton qui sort à la 7ème place, à la 8ème... Franck Lomé ! Et ça, il est dessiné, parce que Avril, là, il a quand même, encore, quelques mètres... Et il prend le tour joker, le pilote de la Toyota Horace, il a voulu prendre le tour joker, puis il donne un pas pris Thomas Lefrançois, c'est bon devant ils sont tous les trois, le trou est fait, le trou est fait. Et c'est Maurice qui le fait, et de même que Jacquinet, de même que Lefrançois, allez c'est à deux pilotes maintenant. Alors, c'est le roi, c'est le roi. Et il prendra la deuxième place, alors qu'il avait pris la troisième milliard de cela 15 jours sur le circuit de la Banche. Et maintenant il va nous voir, je vais vous réunir, c'est bientôt Mathieu Trébiard. Il sortira devant, il sortira devant, même là après l'accélération, il va prendre, allez devant, c'est le roi, en quatrième, rendez-vous en tout cas. qui m'en est en tout cas, en cinquième, Patrice Avril, qui fait une perfe du week-end. Devant Thomas Lefrançois, donc c'était la première sortie de la maire. Deuxième, il est revenu, le pilote de la DS3 de Saint-Etienne, Guy Boreto. Allez la victoire, deuxième, d'un filet pour Christophe Sonnoir. Deuxième place pour Mathieu Trébiard, troisième, Marthorin, septième. La DS3 de Guy Boreto. Belle cinquième place pour Mathieu Trébiard. Belle sixième pour sa première sortie, donc belle place aussi pour Thomas Lefrançois. Finale Twingo, où vous pourrez apercevoir un magistral de roue de Tom Donat. Il s'appartient fort, superbe débat de Tom Donat, Pascal Luton, il se met, wow, Donat ! Le premier, il a récupéré, il laisse partir, Luton, et du coup, il ouvre la porte pour que Baptiste Ménez passe à l'intérieur. Et là, là, il lui replique la deuxième place, Donat ! Mardot, quatrième, Guérin, cinquième, tour joker pour Sandra Vincent. Et Donat, s'il est sur le podium, il faut dire merci, il était mal paré. Embarqué sur deux roues, l'image s'en rappelle. Et là, il faudra jouer du tour joker. Quand ? Pas tout de suite. Moro, qui était dans le pare-choc, est de Jean-Michaël Guérin, qui a pris le tour joker. Il sort donc septième devant Sandra Vincent. C'est bon, là, le nouvel pare-choc contre pare-choc, avec un Tom Donat dans les roues de Pascal Luton. Baptiste Ménez, Mathieu Moreau, Bardot, et là, Ménez perd du terrain. Bonsoir, c'est bon, là ! Bonsoir, c'est bon. On a de l'hoc-douce qui est en train de se faire avec le nouvel pare-choc. On est derrière sur le terrain. On a de l'hoc-douce qui s'est à l'hoc-douce. On a de l'hoc-douce qui s'est à l'hoc-douce. Quatrième, ouais, troisième place. Allez, tout le monde joker pour... ... Mathieu Moreau prend le tour joker et c'est devant que ça va cogiter dans les têtes pour le tour joker je pense que Menez aurait intérêt à le prendre maintenant M. Bardot va le prendre après et M. Moreau se chicane il y a peut-être à profiter justement il prend le tour joker le second c'est pas la mauvaise idée on va le savoir s'il est gêné maintenant par les pilotes qu'il va rattraper allez Baptiste Menez en deuxième position et devant toujours en tête Pascal Huthot et les écarts sont pris c'est par contre Tom Donat il est gêné il faut y aller maintenant pour les deux premiers Tom Donat est coincé derrière il a profité maintenant à moins qu'ils prennent tous le tour joker dans ce tour et là c'est suspense hein Alamenez il y va mais il faut y aller il faut sortir devant il sortira où ? et bien il va sortir à côté de Huthot qui est sur deux roues et il sort pile à côté de lui voilà il ne lâche pas et oui il y a Huthot pareil hein qui est devant tranquille il tombe de là il aura fait du deux roues tout le long Tom Donat aura fait du deux roues et là il a perdu du terrain dure Pascal Huthot Huthot le tour joker le tour joker pour voilà le Tony Barlow comme il est passé Baptiste Menez il avance plus il avance plus Tom Donat le trompège en plus de Blanche et la victoire va aller pour Pascal Huthot devant Valet Menez oh quatrième Donat cinquième Guérin qu'est-ce qui est arrivé à Tom Donat ? alors finale super 1600 vous allez pouvoir vivre une course intense tellement la lutte fut acharnée pour la première place c'est parti avec devant les C2 qui freineront le plus tard tout le monde essaye de freiner le plus tard tout le monde essaye de freiner le plus tard Laurent Charfin sort le premier et chapard à l'extérieur pour Lodi troisième et on attend le premier 3 ça se déclame pour le tour joker pour Dimonique Jagu et Lodi à 1 les deux C2 devant la la Peugeot et l'autre le retour devant nous le retour devant nous pour Laurent Charfin Dimitère Tourneau des conseillers 5ème 5ème 6ème 6ème 1 pour 3 Dégory Foss 8ème Ibonique Jagu 5ème 5ème 4ème Edgelie Pern et il faut qu'il sorte devant l'Odi voilà c'est fait donc il a au moins assuré une 5ème place ils sont 8 devant l'Odi le l'Odi l'Odi il a le et la l'Odi l'Odi le l'Odi le l'Odi le c'est le c'est le c'est le c'est le c'est le c'est le joli le coup du tour joker encore Fabien Ponsé Jeannin à l'anneau il sera libre il va sortir devant Enzo Lippner et Enzo récupère lui aussi une belle place allez maintenant tous les deux premiers il faut que Chardin 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 c'est la revanche de l'épreuve de la revanche Chardin se faisait des possédés dans le dernier tour par Pierre Corot allez Fabien Ponsé Jeannin qui revient maintenant avec Enzo Lippner sur elle a ses deux et deux Laurent Chardin Jimmy Terporeau plus vite moins vite Terporeau dans le tour Chardin va sortir devant oui Chardin sera devant alors qu'Enzo Lippner attaque Fabien Ponsé Jeannin il reste encore 127 tours t'en rêvez pas c'est beau on aimerait que ça dure Chardin 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 il y a deux luttes entre les deux les deux les deux tricots il y a les deux avant qui souffrent cinquième Emmanuel Martin il y a Enzo Lippner il sait pas comment faire pour essayer de passer Fabien Ponsé Jeannin les deux Et Jolibner va encore prendre des points pour le classement général. Et Laurent Charpin va avoir sa victoire qu'il attend depuis le début de l'année. Et Jolibner va avoir sa victoire de Charpin devant CERFORO. Troisième, en plus de 4e, 5e. Premier départ, finale supercar, très mouvementé comme vous pourrez apercevoir sur cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Deuxième départ de la catégorie Rennes supercar avec un magnifique envol de Cyril Raymond. Sous-titrage ST' 501 Et ça passe à l'extérieur là-bas pour Philippe Malouane. C'est donc Cyril Raymond qui emmène la 208 de Gaëtan Simaza qui est collé contre lui. Et là, en troisième position, Christophe Witt maloigne la reprise de Tourjoncaire. A troisième position, en huit, en quatrième, Chanoine en septième. Oui, il s'envole. Il s'envole, Cyril Raymond. Si on voit les vibreurs, bon joker pour Fabien Chanoine qui va se retrouver derrière Philippe Malouane. Et toujours devant, le pilote Saint-Raphaël, le double champion de France. Il est de 208, directeur Syrozein. Et toujours devant les 10 mètres qui lui manquent pour recoller un Cyril Raymond. Tourjoker pour qui ? Pour personne, Malouane est en ralentis. C'est Witt en troisième position qui ne voit pas revenir à Christophe Jouet. C'est Witt en troisième position qui est en sixième position. Et de bas, il revient maintenant, Syrozein. Gaëtan Syrozein revient sur Cyril Raymond. Cyril Raymond qui... T'as l'impression que ça... Pour revenir, comme nous d'ailleurs, Gaëtan Syrozein. Ils sont tous les deux maintenant. Et là, il est revenu, il est revenu. L'homme de la 208. Gaëtan Syrozein. Et là, c'est les team managers qui vont jouer à la victoire. Qu'en prendre le Tourjoker entre tous les deux ? Il faut qu'il le prenne très vite. Et pendant ce temps, c'est... A la troisième place, ce que ça aura... Fabien Chalouane. Tout à fait, c'est... C'est là, c'est le dernier tour et victoire pour sa première sortie en super-quart pour Céline Ramon. Ramon, c'est un 3ème, Damien Charan, 4ème, 8ème, 5ème, il va être heureux, Patrick Guilherme, 6ème, à la DS, 3, 2, Christophe Chouet, les premières courses en super-quart, première victoire pour Céline Ramon. Je vous donne rendez-vous pour la 4ème épreuve du champion de France de Rallycross RX à Falera.